Musique Du domaine des murmures a eu le prix Goncourt des lycéens l'année dernière et ce roman à mon avis n'a pas fini de vous suivre, on le voit dans les dédicaces les gens ont été complètement étourdis par ce livre, par l'histoire de cette femme qui décide très jeune de s'emmurer et j'aimerais que vous me disiez d'abord comment vous est venue l'idée d'écrire ce book Alors c'est terrible parce que tout le monde me pose la question mais comment vous avez pu avoir une idée pareille Mais franchement, travailler une femme emmurée dans 4 mètres carrés au XIIe siècle il faut être complètement fou situer tout son roman dans ses 4 mètres carrés donc c'est vrai que ça paraît une idée déjà on dit, on a l'impression qu'on va s'ennuyer mais que ça va être terrible donc on y va à Arculon et après tout le monde dit, une fois qu'on est dedans, on ne s'ennuie pas mais en fait il m'est arrivé exactement la même chose c'est-à-dire que je n'avais pas du tout prévu d'écrire un roman entier sur une recluse sachant que les recluses c'est quand même des femmes qui faisaient le choix de s'emmurer pour prier Dieu jusqu'à la mort je n'avais pas du tout fait ce choix-là pour moi c'était une femme esclare-monde qui m'accompagnerait seulement sur 30 pages pas plus donc c'était normalement le chapitre d'un roman et puis je ne me suis pas ennuyée à ses côtés du tout finalement il lui est arrivé des tas de choses dans ses 4 mètres carrés et puis elle a pris toute la place elle a réclamé son roman entier elle a grossi comme ça, vous voyez, elle est bien restée dans ses 4 mètres carrés, pas de problème mais elle n'est pas restée dans ses 30 pages et donc je me suis retrouvée face à une jeune femme qui ne devait pas être une héroïne et qui est devenue une héroïne alors comment j'ai pensé aux recluses ? j'ai cherché à travers les siècles des voies que les femmes s'étaient ouvertes pour essayer de s'émanciper j'ai essayé de... parce qu'elles ne sont pas bêtes elles ont toujours essayé de trouver des voies pour exister pour avoir du pouvoir pour vivre pour vivre et la voie mystique a été une possibilité à un moment bon ça n'a pas la possibilité enfin la porte s'est vite refermée parce que là je situe mon roman au 12ème au 12ème c'était possible pour une femme d'avoir un vrai pouvoir mystique c'était possible pour une femme de vivre dans un béguinage et de vivre entre femmes d'écrire et puis très rapidement les béguinages ont été fermés et puis très rapidement le marteau des sorcières s'est abattu sur tout ça et donc la voie mystique n'était plus une possibilité d'émancipation pour les femmes donc en tout cas j'avais cherché toutes les voies possibles j'ai trouvé la voie mystique et je me suis dit tiens ben voilà je vais parler de ça je n'ai pas des béguines parce que ça correspondait moi à mon histoire qui devait se passer dans un château puis je voulais un personnage unique qui murmure donc j'ai pensé à une recluse et puis ce paradoxe m'intéressait c'est à dire cette jeune fille qui croit trouver sa liberté en s'emmurant puis cette idée de savoir comment est-ce que c'est possible comment des femmes ont pu accepter ça comment ont pu décider ça d'être emmurée jusqu'à la mort dans de tout petits espaces pour prier comment elles l'ont vécu voilà donc il y avait plein de choses à imaginer donc voilà je me suis lancée dans cette expérience pour de faux pour de faux oui enfin vous étiez peut-être un peu recluse le temps d'écrire le roman non 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 parce que j'aime vraiment trop la vie donc moi je sacrifie pas non 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 je sacrifie pas la vie à l'écriture c'est quelque chose moi je me doute bien que c'était pas à ce point là mais la question que je voulais vous poser est-ce que le succès du livre ne repose-t-il pas aussi sur sur comment dire sur le côté moderne de cette femme finalement puisque ça se passe au Moyen-Âge mais on se rend compte qu'elle a plein d'idées elle a envie d'être libre elle a envie d'être autonome et que même pendant sa réclusion elle n'abandonne jamais finalement et elle est très moderne comme femme oui c'est vrai sans doute parce que c'est moi qui l'ai créé donc évidemment il y a une certaine modernité en plus elle parle elle parle à la lectrice contemporaine j'ai choisi de faire parler son fantôme donc j'ai imaginé que le fantôme serait resté sur place jusqu'à nos jours qu'il aurait vu en fait tout ce qui se passe actuellement tout ce qui s'est passé entre le 12ème et le 21ème donc elle aurait cette modernité là aussi c'est-à-dire qu'elle a fini sa vie charnelle mais en tant que fantôme elle continue d'errer dans ce château et puis je pense qu'il y a aussi des choses qui sont des invariants alors ça c'est moi qui ai imaginé ça j'ai imaginé que contrairement à ce que j'ai pu lire par exemple chez Philippe Ariès j'ai imaginé que que les femmes avaient toujours aimé leurs enfants même si à certains moments on a essayé de de dire qu'elles les aimaient mal que qu'elles qu'elles c'étaient des êtres de nature et pas de culture donc incapables d'aimer correctement leur progéniture qu'on a essayé même de vraiment les séparer de leurs de leurs enfants donc moi j'ai choisi de de montrer des invariants ce serait des invariants d'amour évidemment il y en a qui il y a des échecs il y a des échecs il y a des femmes qui n'arrivent pas qui mais ça pareil enfin je pense que quelle que soit l'époque on trouve des des échecs amoureux comme ça alors sa modernité c'est aussi oui vous parlez de force moi je pense qu'il y a eu des femmes fortes de tous les partout enfin tout le temps dans et c'est vrai que c'est elle qui m'intéresse j'ai toujours l'impression en fait quand j'écris un roman de de travailler une une petite jeune femme une petite une une petite victime une petite et puis finalement elle c'est drôle parce qu'elle se met à pousser comme ça comme un bambou et elle devient une héroïne elle prend sa vie en un peu de suite puisqu'elle refuse le mariage parce que ça ne l'intéresse pas et elle décide elle décide donc de se cloîtrer si on veut donc elle est rebelle elle est rebelle dès le départ et puis elle est rebelle vis-à-vis de moi aussi parce qu'en fait moi je voulais la cloîtrer dans un chapitre et voilà elle est tellement rebelle qu'elle a exigé un roman donc c'est vraiment c'est vraiment le personnage fort puissant qui a l'air de rien et et qui dépasse à la fois les les ses maîtres à l'époque son père son futur mari l'archevêque bon qui arrive à à déborder tout le monde et même son auteur donc vous voyez c'est quand même un sacré sacré personnage une fille très intelligente d'ailleurs puisqu'elle arrive à mettre en scène tout ça pour arriver à ses fins c'est voilà c'est un personnage que j'admire mais c'est amusant ce que vous dites parce que l'an dernier à la même place il y avait Fred Vargas qui nous disait exactement la même chose à propos de ses personnages qui nous expliquait que les personnages lui échappaient et qu'elle ne pouvait pas leur faire faire n'importe quoi que c'était eux qui décidaient alors moi je sais bien que c'est moi qui décide mais je ne sais pas quelle partie de moi décide c'est ça le problème c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font de façon inconsciente et 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 finalement parfois quand j'écris je c'est ça que je cherche c'est c'est en fait ce n'est pas une analyse mais c'est je cherche ce mystère là ces choses qui sont des accidents d'écriture et qui finalement sont essentielles puisque c'est sorti puisque ça puisque c'est là puisqu'un livre se construit autour puisque ça me donne plein de plein de possibilités créatrices c'est c'est créatif donc c'est c'est vraiment ouais mais c'est c'est vraiment agréable il y a un un peintre que je connais qui m'a expliqué quand je lui ai raconté tout ça qui m'a dit mais c'est pareil dans une toile tout se construit autour de l'accident un coin dans la toile comme ça où on a le pinceau a dérapé s'est passé quelque chose sans plan de la couleur et finalement toute la toile prend sa force grâce à cet accident et son sens on cherche tous ça j'ai l'impression que vos auteurs que vos lecteurs excusez-moi que vos lecteurs le ressentent beaucoup j'ai un petit peu observé ce que disaient les gens et comment étaient les gens avec vous ils ne vous lâchent pas ils ont envie de savoir ils sont impressionnés par vos personnages vous êtes très touchés par le roman ça me fait vraiment vraiment plaisir mais c'est drôle parce que vous les avez appelés les auteurs mais c'est les auteurs c'est ça justement c'est-à-dire que nous on livre un texte inachevé finalement et c'est vrai que chacun en fait ce qu'il veut chaque lecteur en fait ce qu'il veut donc le lapsus c'était très juste c'est les auteurs c'est un des fameux accidents dont vous parlez voilà voilà vive l'accident mais moi j'aime bien j'avais un auteur un jour qui signait à côté de moi et je n'avais jamais fait attention qui m'a dit vos lecteurs sont sympathiques et finalement c'est vrai quand on regarde il y a des files d'attente comme ça devant les auteurs où bon il y a toujours des files d'attente parfois il n'y a personne il faut bien le dire des fois on arrive on signe mais il n'y a pas grand monde mais si on regarde les gens qui viennent comme ça et ben moi je suis contente d'avoir ces lecteurs là c'est vrai il avait raison c'est vrai qu'ils sont sympathiques des fois on voit des lecteurs et on se dit pourvu que celui-là il ne vienne pas et que ce soit pas mon lecteur il y a quelque chose d'assez étonnant il y a des sensibilités qui se trouvent après vos deux premiers romans qui sont les deux des grands succès est-ce que vous travaillez sur quelque chose actuellement ? oui alors en ce moment j'ai un peu la tête qui tourne parce qu'en fait je ne suis pas capable de travailler sur plus d'une seule chose à la fois je suis très limitée de ce point de vue là et bêtement là j'ai pas mal d'idées et donc j'ai la tête encombrée et puis je me promène beaucoup encore avec mon livre j'ai accepté beaucoup de rencontres parce que je ne sais pas trop dire non maintenant ça y est je commence à apprendre parce que c'est plus possible sinon je ne ferai que causer et puis je n'écrirai plus là il va falloir que je laisse un petit peu tout décanter que je me calme pour pouvoir vraiment me remettre à écrire tranquillement j'ai besoin de beaucoup de temps donc je compte bien le prendre là à écrire Sous-titrage ST' 501